Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 3 janvier 2021. Ça y est, déjà on est rendu au 3, 7h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. 2021 va être une année encore plus difficile à traverser que 2020. On est au cœur d'une pandémie qui n'en finit plus de finir. La plupart des gens dans le milieu de la santé, le milieu de l'économie, nous disent qu'on ne pourra pas avoir un retour à la normale, si on prend l'exemple du milieu du tourisme, de l'aviation, du transport aérien avant 2024, imaginez-vous. Donc soyez patients, on est en 2021 seulement qui commence. Donc, beaucoup de sujets à aborder en 2021, beaucoup de défis qui nous attendent, la déglobalisation ou la «slobalisation » maintenant, ce qu'on appelle la «slobalisation », mais qui a commencé bien avant la présidence de Trump. On sait que Trump a été un anti-globaliste, qui a donné des coups d'épée dans l'eau, mais c'est un mouvement, un phénomène qui a démarré il y a plusieurs années. Et je vais revenir là-dessus, c'est vraiment intéressant d'aller voir ce qui se passe sous la déglobalisation, la «slobalisation ». Il y a la dédolarisation aussi qui s'en vient tranquillement pas vite. L'Empire américain est effondré. L'Empire américain est vraiment, vraiment à son plus bas niveau depuis le début de son empire. Et ça, c'est une graciosité de Donald Trump. On peut le remercier pour ça, finalement, de nous avoir vraiment débarrassés de cette emprise des États-Unis sur l'économie, sur la politique étrangère, sur la domination de l'économie par son dollar américain, qui s'en va tranquillement. Plusieurs pays, plusieurs nations se dirigent, avec la modernité, vers les monnaies virtuelles. Donc, l'emprise américaine sur le monde politique, géopolitique et économique est en train vraiment de s'effriter. Il reste le milieu de l'art et de la culture où les Américains ont encore un certain attrait, mais ça aussi, c'est en train de diminuer de beaucoup. Donc, on va faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations, de changements, sans compter la robotisation, l'intelligence artificielle qui s'en vient. Ce qui nous attend va prendre beaucoup de gens par surprise. Il y a beaucoup de gens qui vivent, même moi j'en étais un de ceux-là, qui vivaient en dehors un peu de la réalité, en pensant que tu peux rester à l'écart de l'avancement technologique, des nouvelles technologies, puis de l'inévitabilité de la modernisation, de la numérisation de tout. Tu ne peux pas. Et tu te fais prendre par surprise. Moi, j'ai été des années, ce n'est que récemment, ça fait peut-être six mois, que je me suis mis au paiement en ligne à la numérisation, à la réalité, à laquelle tu ne peux pas, contre laquelle tu ne peux pas lutter. Tu vas être un perdant. Puis je peux vous avouer, et je dois vous avouer, que j'y prends plaisir, c'est vraiment extraordinaire, ça te fait sauver énormément de temps et de l'argent aussi. Tu n'as pas besoin de te déplacer à la banque pour aller déposer tes chèques de paie, ton argent, faire tes paiements mensuels de tout ce qui t'arrive sur la tête. Puis il y en a, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, il y a toujours un compte qui t'attend. Donc ça, ça fait partie des réalités, ça a un contre-caut aussi, c'est une perte d'emploi. Tu as de plus en plus de gens qui vont se retrouver, gros gens comme devant, au chômage. Les entreprises vont se diriger vers de plus en plus aussi l'intelligence artificielle, qui vont amener d'autres coupures de postes. Les manufactures encore existantes dans nos pays se robotisent de plus en plus, ce qui amène d'autres coupures de postes. On estime, d'ici 2031, à plus de, si ma mémoire est fidèle, 2 milliards d'emplois qui seront éliminés par la technologie, la robotisation, l'intelligence artificielle, qui ne touche pas seulement l'école bleue, les gens des manufactures, mais aussi les gens dans les tours à bureaux qui font de la programmation, par exemple, de base, ou de l'analyse de programmation de base. Ces postes-là vont être remplacés par l'intelligence artificielle qui est capable de faire ça. Et ça va être des économies substantielles pour toutes ces entreprises-là. On parle d'un salaire de 75 000, 100 000, 120 000 $ par année. Donc, les victimes de l'intelligence artificielle, ce ne seront pas seulement les ouvriers d'usines. On va se retrouver avec une masse, une masse de gens qui seront complètement, complètement assommés par le fait qu'ils perdent leur emploi, pris, volés par un robot ou l'intelligence artificielle. On se retrouve avec plein de municipalités aux États-Unis et ailleurs aussi, face à des problèmes de pénurie de relèves au niveau des services policiers. Les jeunes ne s'intéressent plus à cette profession-là, et je peux le comprendre aussi. Même chose dans l'armée, de moins en moins de jeunes s'intéressent à une carrière militaire. Ça aussi, je peux le comprendre. Donc, on aura l'obligation d'utiliser aussi la robotisation pour remplacer ces professions essentielles à la sécurité de nos sociétés. Donc, il y a énormément de défis quand tu regardes tout ça, puis nous, on était pris avec l'obsession de Donald Trump et ses insignifiances et ses prétentions de « make America great again » comme le disait Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. Comment tu peux faire, ou comment tu peux réaliser cette prétention-là de « make America great again » quand ça n'a jamais été grand, sauf pour l'élite. Donc, c'était un autre coup d'épée dans l'eau, c'était du n'importe quoi, de la distraction. Pendant ce temps-là, le monde a avancé, et tous ceux qui ont été, comme moi, isolés dans cette obsession de Donald Trump, bien, pour plusieurs, il y en a qui ont manqué le bateau, puis des populations mondiales, des pentes populations mondiales entières sont laissées dans l'oubli aussi, par la politique, par nos politiciens. Et c'est ça le but de la politique aussi. La politique n'est pas là pour vous sauver, la politique est là pour vous distraire, pour vous dépouiller, et vous donner l'impression qu'on est là pour vous. Il n'y a pas un politicien qui est là pour qui que ce soit, sauf pour lui et ceux qui l'entourent, et les gens qu'il représente et ceux qui l'ont mis en place. Donc ça, il faut que ça soit clair. Et malgré tout, dans tout ça, il y a une gouvernance mondiale, une chance. Si on n'avait pas cette gouvernance mondiale-là, je peux te dire une chose, on retournerait loin derrière. Loin derrière. La gouvernance mondiale n'est pas parfaite, mais au moins, elle nous emmène dans une forme de stabilité essentielle, une forme de... ou en tout cas, on vise à plus de justice, plus d'équité. Et ça aussi, c'est essentiel. Donc on verra sur ce plan-là comment ça va aller. Mais pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup de défis qui nous attendent. Défi environnemental. On va voir beaucoup de changements. Et franchement, c'est pour le mieux, mais un des changements les plus majeurs que vous allez pouvoir réaliser le plus vite possible, c'est celui de l'argent virtuel. Puis j'ai une petite histoire en terminant sur ce sujet-là que je voulais vous présenter. Avant de revenir avec l'obsession de Trump, parce que tant qu'il ne sera pas parti, on n'aura pas la maudite paix. Mais cet homme-là a fait tourner tout autour de lui. C'est une bête de spectacle, c'est une bête de télé, il ne faut pas l'oublier. Il a ruiné les États-Unis, il a détruit la République en quatre ans. Ça ne lui a pris que quatre ans pour tout faire ça, mettre le monde à feu et à sang, mettre le monde des uns contre les autres. Mais il est encore en train de faire tourner le monde autour de lui jusqu'au 20 janvier. Il presse le citron. Il presse le citron. Je reviendrai avec ça plus tard. Mais là, je termine avec cette histoire-là de changement au niveau. Et là, c'est là qu'on va voir vraiment la chute finale des États-Unis avec la dé-dollarisation. Donc, ne bougez pas, j'allais vous chercher ça. Donc, on a le Venezuela qui est aux prises avec, comme vous le savez, d'énormes problèmes économiques pour plusieurs raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer ici. Ce serait trop long. Mais Maduro envisage de passer à une économie entièrement numérisée. Le gouvernement vénézuélien prévoit de passer à une économie entièrement numérisée car l'hyperinflation a pratiquement fait disparaître les billets de Bolivar sans valeur et la dolorisation se répand dans le système financier local. Le dollar américain a fonctionné comme une soupape de fuite pour le Venezuela au milieu des sanctions américaines et de l'effondrement des revenus pétroliers, a déclaré vendredi le président Nicolas Maduro dans une interview télévisée avec Télésour. Selon lui, 18,6 % de toutes les transactions commerciales sont en dollars, tandis que 77,3 % sont effectuées en Bolivar avec des cartes de débit. Seulement 3,4 % sont payées avec des billets Bolivar. Ils ont une guerre contre notre monnaie physique. Nous nous dirigeons cette année vers une économie numérique plus profonde en expansion. J'ai fixé l'objectif d'une économie 100 % numérique, a déclaré Maduro, ajoutant que l'argent physique finirait par disparaître. C'est le dernier plan monétaire ambitieux du président vénézuélien sans aucune garantie de succès. En 2017, avec le Bolivar en chute libre, Maduro a juré que la nation créerait une crypto-monnaie appelée Petro, soutenue par des réserves de pétrole, de gaz, d'or et de diamant. Le pétrole lancé en 2018, les États-Unis ont appelé cela une arnaque. La monnaie vénézuélienne a perdu 99 % de sa valeur au cours des trois années d'hyperinflation, obligeant le pays à émettre des billets de plus en plus de haute valeur qui, à leur tour, deviennent inutiles dans un temps record. L'inflation a grimpé de 5 790 % au cours des 12 derniers mois, selon l'indice Café con Lecce de Bloomberg News, 5 790 %. Le plus gros billet actuellement en circulation, c'est un billet de 50 000 Bolivar qui vaut environ, imaginez-vous, 4 sous. Le gouvernement a retardé son intention d'émettre une facture, un billet de 100 000 Bolivar qui voudrait actuellement moins de 10 sous. C'est hallucinant. Après l'augmentation des prix des carburants, autrefois subventionnés en juin, les liquidités ne sont plus utilisées que pour les transports en commun et le métro de Caracas arrête régulièrement de facturer les passagers en raison de pénuries de liquidités. Depuis fin 2019, les banques locales ont lentement commencé à proposer des comptes et des produits financiers en dollars américains, mais ceux-ci restent limités car il n'y a pas de système de compensation en place pour permettre les transactions numériques en dollars américains. Certaines banques ont eu des réunions techniques avec la Banque centrale du Venezuela pour tenter de résoudre le problème dans un climat de scepticisme et de prudence élevée en raison des sanctions américaines. Mais Maduro s'est engagé à créer des formats de paiement permettant des transactions à l'aide de comptes d'épargne et de chèques en dollars américains. Un responsable de la presse de la Banque centrale du Venezuela n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, bien qu'il ait promis des temps d'utilisation du dollar américain dans l'économie. Maduro a déclaré qu'une dollarisation formelle ne se produira pas. Le Venezuela a sa monnaie et nous allons la défendre. Parce qu'on sait que le dollar américain, c'est encore la monnaie d'échange dans le monde pour l'instant, mais beaucoup de pays, justement, à cause des sanctions américaines contre eux, pour des raisons politiques, essaient de se défaire de cette emprise-là. Ce ne sera pas facile, mais ça va être fait. Ça va se faire, et ça c'est dans les années à venir, ça peut aller plus vite qu'on le pense. Le dollar américain va devenir caduque dans la chute de cet empire américain. Et on va assister à ça de notre vivance, c'est sûr et certain. Ça devrait se faire d'ici les 5 à 10 prochaines années, selon les résumés d'analyse que j'ai pu consulter dans les dernières années. Donc ça va se faire, on le voit, les grands pays sont en train de se détacher de ça, mais comme elles ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons du trésor américain, on ne veut pas perdre tout cet argent-là. Ça va se faire, mais ça va se faire sur une période de temps. Mais ça va se faire, tout se fait, tout change. Et les États-Unis, surtout dans les 4 dernières années de présidence de Donald Trump, ont confirmé qu'ils sont en chute, que leur empire est vraiment rendu à la fin. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, le déclin de l'empire américain. Il fallait que ça passe par Donald Trump et cette présidence qui a été vraiment un échec total pour les Américains. Mais on pourrait dire que pour le monde, ça a été généralement positif parce que ça a ouvert beaucoup de yeux et que beaucoup de pays ont réalisé que tu ne peux pas vraiment te fier aux Américains, que ça va toujours et ça doit toujours aller dans leur propre intérêt. Donc je vous reviens avec, encore là, Trump, sa tentative qui va être infructueuse, c'est que du spectacle, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a de l'appel à la violence. Et ça, on est rendu vraiment dans un scénario de pays totalitaire, de république de banane, de la part des républicains, et c'est vraiment inquiétant que ça se passe justement aux États-Unis, qui sont méconnaissables. Les États-Unis, c'est devenu un pays méconnaissable. Donald Trump a l'impression d'avoir affaire à, vraiment, un pays voyou. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501